Et salut et bienvenue sur ma chaîne Cyril et dans ma magnifique région le sud, plus exactement en Marguerite dans le Gard. Tout d'abord tous mes voeux pour cette nouvelle année 2018 qui j'espère a bien commencé pour vous. Je voudrais aussi vous remercier pour tous ceux qui me suivent depuis 2017 où j'ai commencé ma chaîne YouTube et j'espère que je vais pouvoir continuer à progresser et surtout avoir le temps de faire plein de vidéos. Vous pouvez constater derrière moi cette magnifique Alfa. Cette voiture développe à peu près 500 chevaux et c'est une très belle auto. Mais je ne vous en ferai pas la présentation, ce sera une de mes prochaines vidéos. Dans cette vidéo je vais juste vous donner un panse-bête, un moyen simple et efficace de vous rappeler dans 90% des cas selon votre modèle de véhicule ou se garer à la station de service pour être du bon côté de votre trappe à essence. Beaucoup de monde ne le sait pas, j'espère que cette petite vidéo simple, rapide va vous plaire, que ça vous sera utile, que ça vous aidera dans le temps et n'oubliez pas le petit like. Vous ne vous en êtes jamais peut-être rendu compte, mais lorsque vous faites le plein, que vous passez du mauvais côté et que vous tirez le tuyau de la pompe contre votre carrosserie, cela vous abîme le feu arrière et votre malle. Souvent j'ai des clients qui viennent au garage en me demandant de regarder leur véhicule à l'arrière quand ils pensent que quelqu'un leur a rayé le feu et la malle. Ou tout simplement de me demander de lustrer pour enlever les traces si c'est possible. Et c'est à ce moment là que je leur réponds, est-ce qu'à chaque fois que vous faites le plein, vous faites attention à vous mettre du bon côté ? Et là, ils me demandent pourquoi je leur pose cette question. Je leur réponds tout simplement que c'est le tuyau de gasoil qui a fait ces traces là. On peut lustrer quand ça a été fait une fois, deux fois, ça atténue les traces, mais souvent les rayures, votre vernis est attaqué, le plastique est un petit peu attaqué. Donc à la longue, ces traces ne partiront plus. Ce que nous allons faire dans cette vidéo, on va regarder ensemble. Je vais vous montrer, je vais vous filmer, vous montrer de quel côté est la trappe à carburant et je vous montrerai dans le tableau de bord ce que je suis en train de vous expliquer. Comment se rappeler tout simplement de quel côté est son bouchon de réservoir. A savoir que toute réparation en carrosserie est relativement chère et je souhaite uniquement vous éviter de dépenser de l'argent inutilement. Allez, suivez-moi, c'est parti. Je vais vous montrer en premier sur la Peugeot 208, l'Alpha de Julia et le Volkswagen Touareg. Et ensuite, on ira dehors, car effectivement, d'habitude, je suis à Zan extérieur, mais aujourd'hui, malheureusement, on a quelques fois du mauvais temps. Mais je vous filmerai d'autres modèles de voiture pour vous montrer. C'est parti. Sur la Peugeot 208, la trappe à carburant est sur le côté gauche. Je monte dans la voiture et lorsque vous regardez sur votre cadran de l'essence, hop, je m'approche, on voit la pompe à essence qui est dessinée et vous avez le pistolet sur la droite. Mais sur la gauche, vous avez une petite flèche. Cette petite flèche vous indique le côté de votre trappe à carburant. Sur l'Alpha, on constate encore une fois que la trappe est sur le côté gauche. Donc ça, c'est le petit cadeau d'une vidéo où je vous montre ce magnifique volant. On va démarrer la voiture et je vais vous faire écouter ce bruit qui est extraordinaire et que vous verrez dans la prochaine vidéo. Donc là, à nouveau, vous voyez, vous avez la pompe à essence qui est avec le pistolet sur la droite et vous avez toujours cette petite flèche qui vous indique le côté de la trappe à carburant. Le Volkswagen Touareg. Donc là, on est du côté inversé. Là, ma règle, encore une fois, est confirmée. Vous pouvez constater qu'il y a toujours la pompe à essence. Donc, comme je vous ai expliqué, normalement, le côté du pistolet, quand il n'y a pas de flèche, vous indique le côté de la trappe à carburant. Mais là, en plus, ils ont mis une flèche qui indique le côté droit. On va vérifier sur mon Nissan Cube si c'est le même cas. Trappe à carburant à droite. Pistolet à carburant sur la pompe dessinée à droite. Et là, encore une fois, la flèche qui vous indique le côté. Là, une ancienne Twingo et le pistolet de la pompe dessinée sur la droite. Donc, il n'y a pas de flèche, mais ça vous indique bien le côté. Le nouveau 3008. Le pistolet plus la flèche. BMW. Trappe à droite. Et là, encore une fois, on est bon. Avec cette pompe à essence qui vous est dessinée dans la jauge et qui vous indique toujours le bon côté. Pour finir, je n'aurai qu'une chose à vous dire. Je pense que mon petit pense-bête et les explications que je vous ai données sont valables dans 90% des cas. Prochainement, je vous ferai aussi une vidéo où je ne sais pas encore exactement comment je vais appeler, mais je vais vous expliquer un peu les mésaventures que je subis avec les assurances ou des expertises lors de chocs. Je vais vous apprendre beaucoup de choses, je pense, et vous donner des conseils pour vous défendre, que vous soyez bien indemnisé, ou tout simplement qu'on vous fasse des bonnes réparations. Aujourd'hui, il y a un gros ras-le-bol à ce niveau-là, au niveau des assurances, qui gagne encore beaucoup d'argent et vous font croire le contraire. Je vous dis bonne route et à très bientôt !